Créer la cabine de douche, le meuble de la cuisine, le meuble électrique. On s'attaque au grand panneau de 12 mm d'épaisseur qui va permettre de venir créer la cabine de douche slash toilette qui va venir ici et qui sera éclairée grâce au lanterneau. Donc la cabine va venir là jusqu'au lit et jusqu'à la roue comme ça. Donc voilà, on va couper la première planche ici, elle va être droite. Ici, ce sera la façade avec la porte et là, il va falloir juste ici faire un petit tac tac parce que sinon la planche vient au milieu du lanterneau. Donc là, on va faire un petit angle dans la planche. C'est parti ! Donc voilà, ici, la deuxième cloison est faite avec le petit rebord qui permet du coup au lanterneau d'éclairer la douche slash toilette. Et donc, en vrai, c'est sympa parce que du coup, c'est à hauteur pour poser des trucs ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment bien. Et voilà, les deux cloisonnes sont mises. Il ne reste plus qu'à faire la grande porte de devant et puis d'assembler tout ça. Et la cabine sera faite. Enfin, on va couper la planche et puis dans la planche, on fera la porte. Puis on ira poser la planche et la porte, on la mettra plus tard quand tout sera fini, qu'on aura les charnières, les petits aimants, etc. Bon, du coup, maintenant, on va mettre... Donc la porte se ferme, elle se rouvre toute seule en fait. Et elle est grande, il va falloir que je règle ça. Donc on va mettre des petits loquets, je vais mettre un de la côté pour pouvoir bien la concer et surtout pour pouvoir, du coup, quand on va aux toilettes, fermer la clé et de l'extérieur, la fermer et empêcher qu'elle se rouvre toutes les 4 secondes. Et là, on va voir. Maintenant comme tu le vois derrière moi, la cabine de toilette est faite, le meuble électrique est fait, qu'est-ce qu'il nous manque juste ici, c'est le meuble de la cuisine, donc on va commencer ça maintenant, la petite particularité c'est qu'il est tellement grand, enfin large et haut, qu'il ne passera pas la porte, donc je suis obligé de l'assembler dans la caravane au fur et à mesure, donc voilà, c'est moins marrant mais on va faire avec. Voilà le cadran qu'on va faire, et alors on a ici le passage de roue avec un angle, et donc ça, ça va être le socle de base. Et voilà, ça rentre nickel, donc ce qui est trop bien c'est que ici ça, c'est parfait parce que la façade du meuble qui va venir va être de cette épaisseur là, et donc tout va être sur un plan continu, ça, ça va se fixer au sol, maintenant on va commencer à faire monter le vertical, et on va préparer le box qui recouvrira le passage de roue, qui est donc ceci, ce passage là, avec la roue ici en dessous, et puis on va, et puis on commencera à faire tout ce bordel là. Le passage de roue est couvert. Maintenant on va attaquer, ici ça va rester complètement ouvert, parce qu'il y aurait deux gros bidon d'eau qui, c'est sûr, lieront un lévier qui sera ici au dessus. Et ici on va commencer à faire les trois étages, un, deux, trois, et le tiroir. C'est parti ! On passe au deuxième étage. Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Petite aparté, c'est le meuble électrique qui est enfin totalement terminé, donc avec la batterie qui est en cours de chargement, on le voit clignoter en bleu ici, et on voit qu'elle est déjà à 91%. On a accès au rangement en dessous, qui sont maintenant maintenus avec les petits aimants, qui fait que la porte tient. Et alors ce fameux petit bouton, et alors on a la batterie, et les différents branchements électriques avec ici le tableau général, avec les différentiels, les disjoncteurs. La prise du chargeur de la batterie qui est directement relié à la batterie, ainsi que les branchements sur le bouton, qui est en fait un bouton deux en un, on va dire. Donc il va me permettre de, soit en un, mon électricité vient de la prise P17. Par contre, imaginons que je sois au milieu de nulle part et que j'ai besoin d'électricité, et bien je peux passer en mode 2, allumer ici sur ma batterie. Et à ce moment là, ma visseuse fonctionne, mais comme on le voit sur le tableau, elle consomme en même temps. Voilà, c'est à ça que sert ce petit bouton. Ici je suis branché sur le réseau, donc je le mets en numéro 1, pour pas prendre d'énergie sur ma batterie et la laisser charger tranquillement. Et alors ici, on a le branchement du 12V qui est prêt, les câbles qui sont tirés. Ici on a déjà donc une des prises qui viendra en façade du meuble de lit. Et puis le reste des câbles qui passent en fait derrière la cabine de douche et dans le fond du meuble, et qui ressortent juste là. Donc voilà, je dois finir de tirer ces câbles là, qui vont permettre de brancher deux prises en 220V de ce côté-ci avec une prise 12V prise USB. Là-bas, d'avoir une prise 220V et une prise USB à portée du lit. Et alors le reste, ce sera donc les lampes qui sont des rubans LED. Donc on aura un ruban LED tout le long ici au-dessus du lit. Un ruban LED au-dessus du plan de travail pour pouvoir éclairer quand on fait à manger. Et un ruban LED qui sera ici devant pour éclairer tout ce qui va être le salon sale à manger. Et voilà, et pour finir cette vidéo, on va procéder à quelque chose d'assez sympa. La mise en place de la plaque de circulation de la caravane étant donné que demain je vais passer un premier contrôle technique. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, laisser un commentaire, partager autour de toi, tout ça, tout ça. Tout le monde connaît. On se voit dans la prochaine vidéo pour normalement la fin de l'aménagement de Josette. Il restera toujours des petits détails comme les rideaux ou la toilette à installer. Mais normalement dans la prochaine vidéo, tous les meubles seront posés et on pourra enfin passer un moment dans Josette quasiment terminé. Allez, on se voit à la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !